Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 11 novembre 2023, 14h51, heure du Québec, on va aller faire le tour dans ce jour du souvenir, on va aller faire le tour de notre monde en pleine crise. Ce conflit, c'est plus un conflit, c'est une guerre ouverte et à finir peut-être, supposément, entre Israël et ce qu'on appelle le Hamas ou le groupe du Hamas, mais dans le fond, c'est contre toute une population, qu'on a déclaré la guerre. Et bien, cette guerre-là s'est transportée dans nos pays respectifs. Et depuis, je vous dirais, le 7 octobre, quand c'est arrivé, il y a eu la crise, il y a eu l'émoi, la surprise, l'émoi, l'émotion pour tout le monde, face à cette horreur-là apparente d'une attaque du Hamas sur des civils israéliens, mais quand la réponse israélienne a commencé à entrer en action, à se faire sentir, on a vu la population mondiale de nos pays respectifs changer. Et on a vu les manifestations commencer à avoir lieu. Et beaucoup de ces manifestations ont pris une intensité au fil des jours qui ont suivi malsaines, beaucoup de violence, beaucoup de haine entre les deux groupes. On a transporté la guerre religieuse dans nos pays, dans le fond. Cette guerre religieuse entre les dogmes des trois grandes religions, toutes inspirées du judaïsme, le christianisme, l'islam. Pour qu'un individu se libère de l'emprise d'un dogme, c'est pas facile. Tu peux garder ta foi, puis il faut que ta foi soit personnelle envers ton Dieu. Mais quand tu réponds à des dogmes, que ce soit pour les juifs, les catholiques ou les musulmans, ça donne ce que ça donne. Donc là, on a transporté la guerre religieuse dans nos pays. Et tu la vois devant tes yeux dans ces manifestations de plus en plus violentes, où on menace les juifs, menace les arabes. Tu as des pasteurs aux États-Unis qui disent à Israël, faites de Gaza un grand stationnement, d'autres utilisent l'arme nucléaire. Après ça, les musulmans s'en prennent ou menacent la communauté juive à New York, en Californie, partout. C'est comme vraiment la guerre qui s'est transportée chez nous. Mais juste avant d'arriver à ça, on vient de recevoir un avis d'alerte d'urgence. On a mis un protocole d'urgence en Islande, vous en aviez sûrement entendu parler, avec les 10-15 000 tremblements de terre qui ont eu lieu depuis quelques semaines. Là, maintenant, il y en a eu des puissants hier, et là, on a décidé d'évacuer la population de la péninsule de Redjavik. Et on parle ici surtout sur la ville, je pense, de Grindavik. Donc, ça, c'est pour cette histoire-là maintenant. Maintenant, les Juifs partout ont peur. C'est le 11 aujourd'hui, donc le jour du souvenir, ça, des manifestations hallucinantes partout. Craintes juives alors que le soutien allemand à l'israël est contesté dans les rues. Maintenant, on apprend que Benjamin Netanyahou, maintenant, se fait critiquer par son cabinet de guerre, et on juge le premier ministre inapte à diriger. Ça vaut ce que ça vaut, là, mais je peux dire une chose, ça sent mauvais pour notre ami, notre ami Benjamin Netanyahou. On va juste aller faire le tour de quelques grands sites que j'ai trouvés. L'associé The Press nous parle de la marche pro-palestinienne de Londres. Ça déroule dans le calme, mais des affrontements entre la police et des manifestants d'extrême droite ont lieu apparemment. Mais aux États-Unis, tu as des groupes, des manifestants, des contre-manifestants. C'est vraiment, vraiment pas un cadeau. C'est les plus grandes manifestations, probablement, qu'on n'aura jamais vues dans l'histoire, en tout cas, dans l'histoire, probablement même. Les manifestants pro-palestinien ont défilé pacifiquement dans le centre de Londres samedi, alors même que des contre-manifestants de droite affrontaient la police. Après une semaine de débats acharnés sur l'opportunité d'autoriser l'événement, un jour où la Grande-Bretagne honorait ses morts de guerre au jour du souvenir. La journée s'est déroulée dans un contexte de tensions alimentées par le ministre de l'Intérieur, soit là Braverman, qui a qualifié plus tôt cette semaine les manifestations pro-palestiniennes de « Marche de la haine » et a demandé que l'événement de samedi, donc d'aujourd'hui, soit bloqué par respect pour les événements du jour de l'amnistice. « Marquant la fin de la Première Guerre mondiale, les escarmouches entre la police et les contre-manifestants ou les contre-manifestants portant des drapeaux de l'Union britannique, et le drapeau rouge blanc et rouge de l'Angleterre semblent confirmer les craintes que les commentaires de Braverman n'attirent des éléments de droite à la recherche d'un prétexte pour affronter les manifestants pro-palestiniens. » Donc, on en est encore dans la politique avec ces manifestations-là. Maintenant, à New York, une femme lance du café chaud sur un enfant et son père portant un foulard palestinien, les traitants de terroristes sur le terrain de jeu de Brooklyn. Une femme a affronté un père qui portait un foulard palestinien et son jeune fils dans un terrain de jeu de Brooklyn, plus tôt cette semaine, les traitants de terroristes et leur lançant une tasse de café chaud annoncée hier à la police de New York. L'agresseur qui portait une casquette de baseball noir et blanche s'est approché du père et du fils de 40 ans à 12h30 au terrain de jeu Edmond sur l'avenue Décalb à Fort Greene mardi en leur disant « Vous et votre fils, vous êtes des terroristes. » Elle leur jetait une tasse de café chaud, éclaboussante garçon, indiquait la police, mais il n'a pas été blessé. Le père, vêtu d'un café à carreau noir et blanc, a sorti son téléphone et a enregistré la femme haineuse en train de jeter la boisson chaude, la poussant à s'enfuir. La police de New York a publié la vidéo d'elle et demande l'aide du public pour la localiser. Imaginez-vous, on a eu des attaques, des bagarres partout, des bagarres de rues éclatent partout. On se crie des noms à l'université de Californie. On a une effigie de Benjamin Netanyahou en piñata et on demande aux gens d'aller frapper. Et les gens crient « Battez ce putain de juif ! » ailleurs. Encore en Angleterre, les Juifs nous rapportent « Unheard » ne se sentent pas en sécurité sur les campus britanniques. Les crimes haineux contre les Juifs ont connu une augmentation de 200 % depuis la guerre, selon aussi le Daily News. Des manifestants anti-israéliens envahissent Central Park aujourd'hui, éclaboussent du faux sang sur le bâtiment du New York Times et embrassent, brûlent le drapeau israélien. Donc, c'est comme ça. La guerre s'est déplacée dans nos rues. Comment ça va se terminer? Tu vas avoir une intensification. Plus le bilan des morts palestiniens va augmenter, et il va augmenter de beaucoup, parce que la guerre va prendre aussi en intensité, bien, plus ça va dégénérer. Et plus on sera probablement, peut-être, nos gouvernements seront peut-être obligés de passer une loi martiale pour contrôler tous ces gens qui manifestent, des fois pacifiquement, mais pour souvent, la plupart des fois, non pacifiquement. Puis on termine avec une nouvelle menace qui pourrait être un nouveau front, puis une nouvelle déclaration de guerre au Hezbollah au Liban. Barons.com nous dit que le ministère israélien de la défense Yoav Galland a averti aujourd'hui le Hezbollah soutenu par l'Iran que le lancement d'une guerre entraînerait des destructions généralisées au Liban, similaire à celle de Gaza, où Israël a combattu les militants du Hamas. Si le Hezbollah commet ce genre d'erreur ici, ceux qui en paieront le prix seront avant tout les citoyens libanais. A déclaré galant aux soldats à la frontière nord d'Israël, dans des propos tenus hier, ce que nous avons fait à Gaza, nous le faisons à Gaza, nous pourrons également le faire à Beyrouth. Ici, chers amis, préparez-vous pour un long hiver. Sous-titrage ST' 501